Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Conférence de presse du Distributier 2004, Déclaration luminaire de la Transpension républicaine de la BR. Le 25 février 2004, l'Assemblée nationale sénégalaise, en toute légalité et sous volonté, a voté une loi constitutionnelle portant d'énovation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Les observateurs objectifs savent que cette loi, qui de facto est déjouée, réaménage le calendrier électoral pour porter la prochaine situation présentielle au 15 décembre 2004, est une initiative venant de remettre pardon en termes de l'opposition. C'est le lieu pour la TFM de saluer la posture républicaine et responsable des députés qui, sans répondre aux provocations verbales et même physiques d'une partie d'opposition radicale, ont veuillé au vote de la loi à toute légalité et transface. Force est de reconnaître la duplicité de certains acteurs de l'opposition et de la société civile qui, sans gêne, sont à la fois adeptes nocturnes et parfois nocturnes du rapport à la date de l'élection des anciens. La taxe foncée républicaine, à l'insert de la majorité des Sénégalais, fustile ce comportement à jeu multivariable des désacteurs. Pour rappel, le président de la Médicat garante du bon fonctionnement des institutions, clé de vôtre des institutions, a agi avec sa yes pour permettre que la lumière soit faite. Garant de la stabilité nationale, il a à nouveau invité tous les acteurs au yaloum pour trouver des solutions consensuelles pour renforcement du processus démocratique. La taxe foncée républicaine réaffirme son total soutien au président de la République, son Excellence M. Magissani. Elle salue également la double confiance politique et institutionnelle renouvelée au premier ministre Amadouba, candidat de la coalition de l'Oriaka. La taxe foncée républicaine de l'APR se félicite de la parfaite convergence de vues entre le président Magissani et le politisme Amadouba, qui en sont pours à réaffirmer sa totale loyer de politique et institutionnelle au président Magissani. Dans un contexte mondial difficile, avec une sous-région qui fait face au défi sécuritaire, l'électrique de responsabilité devait pousser chaque citoyen en plus de vigilance et de courage pour, avec intelligence, faire face. Oui, il s'agit de faire face à ce qui nourrissent depuis plusieurs années l'espoir d'une hypothétique d'estabilisation de notre châtir. C'est l'entier de la violence, ennemi de la stabilité politique, économique, sociale, culturelle et culturelle du Sénégal perdre le temps passe pour notre pays, repose sur des piliers essentiels qui sont la solidité de ses institutions, la majorité de son peuple, les fondements culturels et culturels de sa nation et l'univership du président Magissani. Par ailleurs, la taxe force républicaine précise que la souveraineté du Sénégal est non négociable. Le Sénégal, avec ses vertus de pays de dialogue, a toujours surmonté ses difficultés. La taxe force républicaine invite toutes les forces visives patriotiques du Sénégal à répondre au dialogue pour les élections inclusives, sincères et transsoires. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.